et bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu qui sortit le 3 août 2022 sur pc il s'agit de hooked on you a dead by daylight dating sim oui vous ne rêvez pas si vous êtes fan comme moi de dead by daylight vous avez plusieurs milliers d'heures de jeu behavior interactive vient de sortir hooked on you donc un jeu dérivé de la licence dead by daylight dans lequel il s'agit de draguer plus ou moins les tueurs et les tueuses du jeu alors je sais qu'ils n'y sont pas tous je crois qu'il n'y a que quatre pour l'instant et hooked on you ça peut être traduit en français comme accroché à toi donc c'est évidemment un jeu de mots par rapport aux crochets de dead by daylight on va découvrir ça ensemble j'espère qu'il y a beaucoup d'humour en tout cas à voir les tueurs derrière nous qui ont été transformés pour ce jeu là comme la spirit j'imagine que oui bah écoutez on va être parti je sais pas quoi dire de plus j'ai pas essayé du tout ça va être 100% découverte c'est parti let's go bienvenue dans tes vacances de rêve avant qu'on commence comment faudrait-il t'appeler on va mettre mon pseudo 1 up je sais pas du tout si c'est un point and click si c'est un visuel nouvelle vraiment j'en ai aucune idée alors nous voilà sur la playa ken chu tous 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 ok tu te réveilles sur la plage le corps entièrement trempé l'eau de mer tiritant l'intérieur de la gorge comme si tu allais fait comme si tu avais failli te noyer l'eau coule de ta bouche lorsque tu l'ouvres pour reprendre ton souffle tu ne te souviens pas de ton arrivée en fait il ne te souviens pas d'où tu viens ni quoi que ce soit concernant ta vie excepté ton nom ce que tu sais c'est qu'en dépit de l'incroyable beauté du paysage qui t'entoure tu sens la nausée qui monte dans ton estomac qui ont tous à nouveau oh tu as vraiment bu la tasse tu as besoin d'une minute où je peux continuer parce que je peux te donner une minute nous avons beaucoup de temps un temps infini en vérité est ce que ce serait pas l'entité qui nous parle une éternité si tu vois ce que je veux dire l'océan d'accord au pas maintenant aussi en mes excuses kenshu puis-je poursuivre certainement et je disais donc tu baisses les yeux sur tes pieds plonger ce que je vis dans l'eau bleue cristalline d'une vague qui vient de qui vient de déferler tandis que la vague se retire dans l'océan elle révèle une découverte grotesque à bonjour le visage en décomposition te regarde sur la surface du sable qui ne peut que vomir un flot de billes noires des insectes des verts et autres horreurs les questions fusent dans ta tête où es-tu comment as-tu atterri ici qui est derrière cette voie incroyablement charmante et éloquente dans ta tête les réponses ne viennent toutefois pas vite ton esprit est complètement vide que vas-tu faire courir fermer les yeux désensabler ce visage ah vous me connaissez dans la vie je sais pas ce que je ferais mais in game je vais clairement désensabler ce visage tu époussettes mais qu'il se terme époussettes époussettes et ok tu époussettes le sable de la tête humaine à moitié ensevelie dans le sol devant toi il ya quelque chose dedans il n'y a aucun corps rien que cette tête alors que tu la ramasses des morceaux de peau tombent au sol la mâchoire s'ouvre révélant une pièce d'or sur la langue en décomposition de ce malheureux très passé tu te salis les mains à ce que je vois j'aime ça tu es du genre à prendre les choses en main oui je prends une voix spéciale pour l'océan tu examines la pièce d'or brièvement savourant de pouvoir penser à autre chose qu'à ce qui n'est par ailleurs qu'une matinée particulièrement étrange le soleil tape et tes vêtements sèches tu vérifies tes poches mais elles sont vides plein de place pour une pièce d'or tu te dis et donc tu l'y mets et bien c'est une jolie pièce d'or que tu as là et si tu l'as dépensé tout de suite et pourquoi pas tiens salut toi je suis doit être un bc doit été claudette c'est trop bien alors oui si vous connaissez pas dead by daylight évidemment ces deux personnes ne vous disent rien j'invite donc à regarder les vidéos dead by daylight sur le la playlist et by daylight et moi c'est claudette et moi j'avais reconnu claudette c'est qu'on coupe ou appelé différemment claudiche la potiche face et moi qui l'appelle comme ça nous allons prendre ceci claudette sous la jute de ta pièce d'or et la lance à dwight qui mordent dans tel prospecteur d'antan avant de lui de la lui rendre et ça c'est pour toi qui c'est c'est qu'elle te prend une boisson tropicale lorsque tu prends une gorgée tu trouves que c'est incroyable de l'argent bien dépensé à ton avis mais il faut que je demande quelqu'un pourrait-il concevoir le prochain jeu de drague pour qu'il soit tout compris ça tue un peu le plaisir de vacances de rêve quand on a constamment surveillé le portefeuille merci pour la délicieuse boisson c'était vraiment délicieux et de rien est ce qu'on vient juste de recevoir des remerciements j'espère qu'on va voir quête ou appelé quête la poufette par moi même et par par un coup tu prends pas la tête doit être normal de recevoir des remerciements pour avoir fait du bon travail fait moi confiance sur ce coup là ton esprit n'a pas l'occasion de réfléchir davantage à ta situation actuelle car tu sens quelque chose de léger heurter ton pied un ballon de volleyball parce que tu baisses les yeux tu découvres un ballon de volleyball dans le sable près de toi tu le fixe immobile une vointe attrapée dans ton dos un coup de main s'il te plaît c'est la chasseuse tu te retournes lorsque tu vois ce qui t'attend tu as le souffle carrément coupé ah mais elle a changé la une tresse elle n'est pas comme ça dans des bd oh le spectre il n'est pas comme ça non plus voilà spirit elle est tellement chanmé là elle a tellement la classe et le trappeur sont sans commentaire sans commentaire pour le trappi trapeau quatre monstres magnifiques se tiennent à mi chemin entre toi et un terrain de volleyball bien entretenu chacun d'eux déborde d'énergie morte vivante une aura magique qui te parvient à te pénètre pas les par les yeux les battements de ton coeur s'accélère curiosité peur désir tu ne peux t'empêcher de fixer du regard ces individus vêtus de manière décontractée c'est appelons des tueurs je ne veux pas juger mais c'est simplement l'énergie qu'ils dégagent mais oui mais c'est vraiment des tueurs en fait il y a tant de sentiments contrats de sentiments contradictoires qui fusent en toi que tu ne peux plus faire un geste salut il ya des jours bizarres et plus liés à ça tu ne peux que regarder alternativement le ballon à tes pieds et ce monstrueux alignement de véritables monstres des monstres super sexy par contre ouais enfin sauf le trappeur que fais tu le relancer le renvoyer un coup de pied dire non merci ne rien dire ne rien faire le relancer un coup de pied le revoyer à petit tu flanques un coup de pied mal droit dans le ballon de voler le renvoyant rebondissant à travers le sable vers chasseuse faire la chasseuse j'imagine il ne couvre pas la distance tout le monde te regarde assistante à honte anti sportive doit être en train de se demander si tu as déjà vu un ballon de voler auparavant en tout cas c'est ce que je me demande ce n'est pas un ballon de foot quelle orduille ta gène est telle que tu peux tout juste voir clair mise à part mais à travers la brume de ton arbara tu perçois du coin de l'oeil spectre qui te regarde chasseuse comble la distance à petite foulée pour récupérer le bâton de voler le ballon décidément et ils retournent tous vers le terrain à nouveau solitaire tu regardes à travers la plage les étranges résidents qui se renvoient à ballon de voler joyeusement ignorant de ton intrusion sur leur plage privé devrais-tu ressortir de la peur de l'inquiétude de l'excitation j'ai bien mentionné qu'ils étaient des tueurs pour ne pas trop en dévoiler mais en même temps bon sens qu'ils sont attirant chacun sa manière et personne ne serait ce que lever un doigt en s'envolter dans la direction n'aie pas peur qu'un juste état destiné et bien dis donc si la voix flippant de l'océan dit ne pas avoir peur je suis sûr que tout ira bien sans aucune bonne raison pour ne pas le faire tu décides de te diriger là bas et de voir ce qui va se passer allez on dirait que tu appartient là que tu as perturbé la partie de voler rien qu'en te montrant tu as perturbé la partie 1 quand on te montre en andouille j'imagine que tu aussi dans douille écoute c'est préférable d'être d'accord avec ce que dit piégeur quand il le dit c'est une habitude à laquelle je me tiens face à toute personne qui semble avoir en permanence les mains pleines de sang frais c'est vrai qu'il a du sang sur les mains en fait encore elle ne te formalise pas ce sujet tout ce n'est tout ceci n'est qu'un jeu après tout l'existence je veux dire en plus tu requins davantage l'intérêt tu retiens davantage l'intérêt qu'un bête jeu pourquoi est tu là qu'est ce qui t'amène tu veux dire que cette personne est ici pour autre chose que me distraire de ma domination totale soupir profond du spectre c'était spectre se souvient se soupir veut dire qu'il en a marre de la partie lui aussi ou bien il a vu un papillon ou autre chose écoute je me moque des raisons de la présence de cette andouille à la bouche grande ouverte tout ce que je veux savoir c'est si je peux les les laisse tourbire du verbe est tourbire et je ne sais pas tu sais bien que non du moins pas encore et ouais pas encore et kenshu tu aimerais peut-être tu sais dire quelque chose en fait peu importe il y aura plein d'occasions pour ça bientôt là tout de suite ce groupe a quelques questions pour toi mais je te préviens répond vite et bien d'accord c'est une caisse c'est un questionnaire chronométré ce sera très important pour plus tard très important ou pas important du tout probablement ça je ne suis pas d'accord à quel point penses-tu être quelqu'un d'attirant dans la moyenne un visage de plus dans la foule une autre vie normale insignifiante et dans un cycle sans fin personnellement je te trouve à croquer comme un tamia ou un grizzly d'accord merci si tu pouvais avoir un super pouvoir lequel serait-ce invisibilité à ben le même pouvoir que le spectre du coup même chose mais c'est des fois je crois que je le suis déjà mais oui spectre tu l'es déjà quelle était ta matière préférée à l'école pas les maths histoire sympa c'est important de savoir ce qui nous a précédé afin de ne pas répéter éternellement les erreurs de l'humanité enfin on le fera de toute manière mais quand même c'est pas c'est pas faux mon animal préféré allez je met le chat assurément quoi pourquoi tout le monde regarde vous croyez que parce que je suis la fille gothique typique j'ai un penchant particulier pour tout ce qui a trait aux chats surtout les chats noirs et bien oui c'est le cas mais vous pouvez quand même aller au diable d'accord spirit quelle est ta couleur préférée j'en sais rien bleu le bleu est mauvais pour la productivité ça incite les gens à l'embigner quel est ton boulot idéal astronaute un pressario de boîte de nuit n'est pas travaillé du tout astronaute quand même quand même c'est dur d'imaginer être plus loin des autres que lorsqu'on est en train de flotter dans l'espace la vastitude froide d'un noir d'entre du vide pour l'éternité saveur de crème glacée préférée vanille chocolat viande de cheval vanille ma saveur préférée c'est la douleur pareil pareil ici le spectre ne répond pas moi c'est la vanille avec un tourbillon de douleur t'es vraiment un tueur toi spectre t'es chelou quand même hein je trouve que menthe et éclat de chocolat est la meilleure saveur jamais imaginé personnellement mais assez parlé de crème glacée pas vrai une seconde ça me rappelle j'ai raison toujours c'est une leçon que tu devrais intégrer avant qu'on y allions plus loin fais ce que je dis si tu veux survivre choisie menthe et éclat de chocolat on donne des leçons maintenant le narrateur espèce de fripouille tuer ou être tué c'est la règle sur cette île même pour les voix désincarnées quelle est la meilleure saveur de crème glacée on va pas répondre menthe et éclat de chocolat on va répondre vanille encore hein on garde notre personnalité tu as un problème de compréhension en lecture je viens de te dire que c'est menthe et éclat de chocolat tu t'es presque gagné un game over la camarade et oui je peux mettre un terme à ta vie quand je veux c'est moi qui commande mais ne t'invise pas d'oublier et si tu dis si je dis que tu aimes menthe et éclat de chocolat tu aimes menthe et éclat de chocolat maintenant recommence putain il est chiant bon d'accord quelle obéissance maintenant qu'il en serve temps à ton sujet je suis sûr que le groupe veut que tu fasses leur connaissance je suis piégeur c'est moi qui dirige tout ici pour ainsi dire je suis le plus intelligent le plus riche et le plus fort de toute cette île je n'aime pas les perdants si tu veux savoir ce qu'il y a un perdant dit bonjour à spectre entre nous le piégeur t'es souvent perdant dans les parties des diabétés c'est quand même un des sur les plus faibles bref je suis spectre je suis comparable à personne j'aime les personnes gentilles et j'abomine les grands crétins débiles salut quoi de neuf je suis esprit je n'aime pas la plupart des choses je ne déteste pas non plus la plupart des choses ça ne mérite pas que j'y passe du temps les choses que je hais que je hais vraiment tu vois d'après mes observations personnelles la vie n'est rien d'autre que souffrance et la société est un mensonge savamment calculé pour maintenir tout le monde inféodé ou puissant c'est mieux de choisir de ne pas en faire partie d'accord spirit on dirait qu'elle a été carrément assassiné par la société vu comment elle le est comment elle l'a et pardon on attend je me rappelle l'histoire d'esprit maintenant c'est presque exactement ce qui s'est produit et oui exact je suis chasseuse je suis je suis chasseuse ne laisse pas ces nuls te déprimer on peut trouver plein de choses amusantes à faire sur cette île ainsi que plein d'amour c'est vrai si tu vois ce que je veux dire grandis développe un corps et sa bâche j'ai déjà expliqué mille fois je suis morte je ne suis pas littéralement un fantôme j'ai un corps je suis juste entouré de brouillard pas fait de brouillard peu importe corps de brume c'est pas gentil il n'est pas gentil c'est dégoûtant c'est pour ça qu'elle aime ne parle pas à ma place je te laisse ça aussi arrêtez de parler tout court en fait pour la première fois je suis d'accord avec spectre poursuivons sinon ils y passeront la journée en plus connaissant cette équipe comme je l'a connue ne vont pas tarder à faire de l'esbrouf tiens d'a fini de jouer faisons autre chose à la place pour une fois que je suis d'accord avec le gros beauf je propose qu'on aille sur mon yacht et l'énorme navire à marée tout près je donnerai à tout le monde un aperçu du luxe et des pouvoirs authentiques spectre élève les yeux au ciel ne fais pas attention à lui il déteste le plaisir et la joie non je déteste la poursuite sans fin désespéré et terrible de la richesse et la manière dont elle est exhibée inutilement et la cruauté qu'elle engendre et si on se prélassait au bord de la piscine je trouve l'eau apaisante simple et belle et notre partie de volet nous pouvons nous entraîner nous amuser en groupe vous êtes tous sérieux il y a un bar tout simplement parfait pour se détendre là bas je suis crevé en plus je déteste être au soleil où veux tu aller ? euh... ouais là ce serait bien de détendre un moment au bar pour se mettre à l'aise, contempler l'océan et se détendre comme on veut qui pourrait vouloir autre chose au sec, confortable, savourant une boisson fraîche pendant la journée chaude c'est ce qu'il y a de mieux je veux dire quel genre de dingue, quel genre de monstre, quel genre de psychopathe masqué pourrait enfin faire une pause dans sa corvée de chasse et de combat pour aller de l'avant et choisirait ensuite de s'exercer de n'importe quelle manière pourquoi suis-je la seule à le comprendre et le temps d'arrêter de vivre selon leurs règles je ne m'y soumettrai plus ouais on devrait peut-être lui donner une seconde pour se calmer ah revoilà Claudiche la pousse euh... Claudette Claudette tout court attends juste pour un instant c'est Dwight et Claudette nos coordinateurs d'activité ils tiennent aussi les rôles de cuisinier, serveur, barman, concierge et tous les autres boulots ils sont la seule aide et qu'ils restent sur l'île cet endroit nous l'appelons l'île du meurtrier un voyou de morceau musical dramatique aucun des autres n'a survécu survécu au processus de recrutement je veux dire c'est pourquoi nous les désignons depuis lors sous le nom de survivant avec un S majuscule ces deux là travaillent ici depuis longtemps très longtemps j'ignore en fait depuis combien de temps navré enfin bref ils devraient peut-être je devrais peut-être laisser Dwight et Claudette remplir leur mission imposée ils ont un air bien heureux mais ils vibrent d'une énergie nerveuse qui commence à me filer les jetons nous allons maintenant escorter le groupe vers la destination de votre choix toutefois la mien nous recommandons d'attendre que nous te présentions les options chaque fois que c'est possible et ne pas te ruer vers les différentes activités sans surveillance nous n'avons pas beaucoup d'autonomie par ici le moins que tu puisses faire c'est de nous permettre de faire notre travail il y a beaucoup de blabla quand même c'est limite un visuel nouvel quand même même limite même complètement en fait le plus que tu puisses faire c'est nous aider à filer de cette île Dwight oui pardonne moi je te prie de nous suivre je peux t'aider concernant quelque chose ces deux là Claudette et Dwight viennent-ils de commencer à mentionner quelque chose au sujet d'une évasion s'évader est-il envisageable il devrait laisser de m'évader s'évader oh non 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 je crois que tu fais une erreur pourtant il me semble que Dwight demandait de l'aide pour fuir de cette île ah oui ça c'est vrai il l'a demandé mais ça voulait juste dire qu'il voulait la station balnéaire de l'autre île de l'autre île à quelques kilomètres au sud d'ici elle dispose d'installations bien plus raffinées que cette île pardon décidément j'ai du mal c'est l'un de ces grands groupes d'entreprises où toutes les célébrités se prélacent très luxueux ça n'a pas tout à fait le charme de cette île par contre crois moi tu n'as pas envie d'y mettre les pieds avec tout cet argent il y a tout un tas de restrictions la place est ici maintenant Phil il est temps d'aller en faire une activité sur cette île tes décisions importent essentiellement quand elles me conviennent par contre pas comme sur cette route rile alors qu'est-ce que ce sera ? et bon reste là on avait dit enfin libre de ce postulat grotesque que nous quatre nous livrions à une espèce de match de volleyball palpitant à deux contre deux Esprit te regarde dessous son immense chapeau de soleil elle adopte un ton de conspiratrice j'ignore qui a eu un premier l'idée du volleyball mais ma haine lui est acquise j'ai tenté de feindre une cheville foulée mais tout le monde sait déjà que techniquement je flotte au dessus du sol alors que personne alors personne n'a cru que je mettrais la moindre pression sur mes articulations puis j'ai essayé de saouler tout le monde en me fichant de la partie et quand ça n'a pas marché elle essayait de me plaindre et quand ça n'a pas marché j'ai menacé de buter tout le monde sur cette île non ni mais il s'avère que je suis la seule à faire ce genre de menace par ici sur cette île oh elle a sorti son arme elle a sorti son katana c'est rigolo alors merci je suppose pour y avoir mis un terme sommes nous en train de nous menacer mutuellement d'en finir avec les uns et les autres à présent c'est Dwight qui parle comme un conspirateur son regard fuyant tandis qu'il murmure grouillamment s'il te plaît contente toi de faire vite c'est ce que tu diras quand on sera le décidément c'est ce que tu diras quand on sera derrière le bar à te préparer la boisson de tes rêves ha ha hilarant n'est-ce pas n'est-ce pas Dwight ouais n'est-ce pas n'est-ce pas allons qu'est-ce que ce sera vodka soda sangria scotch rock ou virgin daikiri bon allez sangria quelque chose de fruité mais rafraîchissant retient le rhum à la natte coco une sangria peut-être avec plaisir ça a l'air sympa nous faisions des boissons comme ça à la maison enfin pas nous exactement j'ai vu quelqu'un siroter une boisson comme ça une fois d'accord cette personne avait l'air heureuse voilà ta chance d'être la personne avec la boisson quand dis-tu c'est une espèce de jus pour un enfant il y a des enfants qui se cachent dans le coin non c'est pour les adultes le genre qui aime tu sais les divertissements tropicaux ah je vois chasseuse semblait vraiment intéressée par la perspective d'enfants cachés dans les parages et déçu par cette désillusion par cette désillusion mais personnellement ça me convient qu'il n'y ait que des grands sur cette île les petits ne devraient vraiment pas être exposés à ça pas ma tasse de hockey mais ok daik nous pouvons toujours porter un toast pas vrai aux nouvelles aventures aux nouveaux amis ah euh clic est-ce que tu viens juste de dire clic ? non puisque nous avons exaucé tes souhaits il est temps de nous rendre l'appareil j'aurais du m'attendre à un piège c'est l'heure de briser la glace je vous jure si j'avais su qu'il nous ferait le coup des conneries de développement communautaire faussement enthousiaste j'aurais proposé qu'on tente de marcher jusqu'à la zone la plus profonde de l'océan avant d'approcher ce bar tu n'imagines pas que ça puisse être marrant un petit peu marrant peu importe je déteste ça c'est nul mais ça pourrait être sympa enfin si tu le dis quelqu'un a vu mon chapeau ? je ne l'ai littéralement jamais vu avec un chapeau si on doit papoter je choisis au moins le sujet avec je choisis au moins le sujet avant qu'on soit forcé de faire un jeu d'impro débile que les intellos apprennent à leurs activités non sportives après l'école et auxquelles je n'ai jamais participé car je ne suis pas du tout une intello quelqu'un fait trop de protestation ça me semble s'asseoir ici par ce bel après-midi ensoleillé le sable chaud sous le brouillard frais sous mes pieds sanctionnés le sujet que je choisis ce sont les livres, les romans, les bandes dessinées de fiction ou pas la lecture est le seul véritable moyen d'échapper à l'inéluctable horreur de la vie, l'évasion dans ton propre esprit un gémissement parcourt l'assemblée, peu de lecteurs par ici j'imagine à en juger par cette réaction mais ils étaient bien plus enthousiastes avec les boissons De notre situation le moment semble approprié pour vous demander Kenshu quel est ton livre d'île déserte ? Le seul livre que tu emmènerais avec toi si tu étais sur une île comme celle-ci Oh et ce doit être un classique de l'horreur pour des raisons qui sautent aux yeux Elle veut dire que c'est parce qu'il s'agit d'une île de méchante horreur et puis ses livres sont tous dans le domaine public Ok Rien d'être moderne l'humanité est vraiment ramollu ces dernières années alors quel est ton préféré ? Bah j'aurais dit Dracula sans les propositions donc Dracula Faut découvrir ensuite qu'il est un malfaisante immortel, oui C'est carrément Palpitant, ça plaît la spirite Et bien j'imagine mais j'allais dire Qu'en dépit du comportement déviant de Dracula et de la menace et de la menace de danger possible ou même de mort qu'il pose On ne peut pas s'empêcher de trouver excitante la libération du statu quo qu'il représente Je trouve aussi Et tant pis si un vieux docteur le déclare infréquentable, il faut vraiment que tu pues l'aille et que tu dormes en solo, qui pourrait gober un truc pareil ? Quitte à se retrouver coincé dans le cauchemar qu'est la vie morte vivante éternelle et j'en connais un petit quelque chose Il y a vraiment pire que des super fringues, un château et un amant qui ne se laissent pas marcher sur les pieds La partie la plus effrayante de Dracula, c'est imaginer que personne ne serait tout à fait aussi intéressant qu'un vampire pour faire l'amour Ah c'est avec sa vieille histoire qui concerne d'autres personnes, je pense qu'il est temps de faire nos propres histoires Elle me fait un peu peur, elle a quand même la spirite, euh la spirite, la chasseuse Avant de comprendre ce qui se passe, chasseuse agite une bouteille de vodka vide, une étincelle malicieuse dans son oeil couvert par sa moitié de masque Puis-je succégérer quelque chose d'un peu coquin ? Faisons un cercle et faisons tourner ce mauvais garçon Ah ! Excellent ! Pas toi ! Mais pas toi, on parle de coquin et Vlaki ! Le trickster, ce tuant je le déteste, il ressemble à rien, c'est... pardon Oui c'est bien nature dans Dead by the Light et... Par rapport aux quatre autres qu'on a vu jusqu'à présent, lui n'a quasiment pas changé pour ce jeu là Il ressemble à ça vraiment dans Dead by the Light Farceur, n'est-ce pas un peu tard pour présenter de nouveaux personnages ? Je croyais que c'est moi qui faisais les règles, donc j'ignore à qui je m'adresse Je n'étais pas prêt à ça Eh bien bonjour, et qui est cette personne ? On parle de fans en attente ? Euh non, pas moi non Fiche le camp amateur Je me demande quel mal y a-t-il invité une personne de plus pour soindre au cercle pour notre jeu ? Moi je ne peux pas rester, je voulais juste dire que c'était une excellente idée Tout en vous titillant au sujet de la fin secrète du Farceur J'ai beaucoup beaucoup pu m'affaire que de faner ici, je suis célèbre Bye bye ! Ouais salut ! Les règles sont simples, d'abord tu la fais tourner, ensuite vous roulez les pelles Mon dieu ! Soignons clair, c'est pas du voyeurisme, nous sommes ici pour prendre du bon temps mais de manière élégante Tous les cas là se passeront hors de vue du public, façon romantique quoi Oui la romance est le but, nous allons nous attendrons tous ici dans un silence total à essayer d'écouter et de nous servir de notre imagination pendant que vous vous peloterez de l'autre côté du bar mais sans mater Ok ! Comme des adultes, des adultes romantiques et équilibrés Vous avez l'air sacrément équilibrés quand même Kenchu à toi de commencer, tu tiens la bouteille dans ta main Et tu remets ton sort entre les mains des dieux de la bouteille vide Les mini-jeux consistent en deux parties, au sommet un pointeur qui tourne dans le sens horaire Ok, et en bas une cible que tu vas devoir visiter juste avec le pointeur Ouais en fait c'est les QTE de DBD quoi Ce mini-jeu imminent est un mini-jeu spécial, parfait pour les moins coordonnés parce qu'il n'y a ni gagnant ni perdant Enfin pas techniquement Où que pointe le pointeur c'est ton résultat J'imagine que s'il ne s'arrête pas là où tu veux c'est un peu comme perdre mais personne n'a besoin de savoir si tu ne dis rien Où aimerais-tu que je répète ? Non, on commence, on commence, je crois que c'est bon C'est parti, en avant Fais tourner la bouteille et vois à qui tu vas rouler une pelle Ah merde, c'est là que je dois arrêter Oui ! Réussi ! Tu as eu esprit, vos corps sont premiers l'un à l'autre Heureusement qu'il n'y avait pas le farceur, je suis allé tomber sur le farceur Manipulation, tu dois faire la tourner la bouteille plusieurs fois pour avoir son résultat final Merde ! Le premier joueur que tu auras 3 fois sera ton âme sœur C'est comme ça qu'on joue la version hardcore du jeu de la bouteille sur cette île Maintenant, fais tourner, enfin ça devient intéressant Allez, on va essayer de reviser Non ! Non ! Non ! Un partout ! Mais ça va trop vite ! Non ! C'est horrible ! Oh rip ! Ah bah voilà ! Non ! Ce n'était encore que ce matin que tu travaillais sur les étranges plages, les étrangers où les intentions meurtrières t'encerclaient En présent, tu regardes de l'autre côté d'une serviette de plage, spectre, ses yeux brillants de désir, sa pollution de désuance C'est dégueulasse ! Je ne veux pas, au secours ! Ton cœur bat la chamade, tu peux sentir ton pouls battre dans tes oreilles Vous vous asseyez face à face d'une section privée du bar C'est horrible ! Je ne veux pas ! J'ai voulu spirit ! Tu suis mais pas de manière sexy comme lui, tu suis de manière dégueu comme pour un entretien d'enbauche pour un poste dans lequel tu es loin d'avoir le niveau ! Rires Oh mon dieu ! Tu ne sais pas quoi faire si tu te sens de l'embrasser sur la bouche dans cet état de tu risquerais ou de le dégoûter au point qu'il ne pourra plus jamais te regarder de manière romantique Spectre, je tue nous ! Tu es super mais tu me files aussi la trouille, ah ouf ! Je suis peut-être pas sûr de la manière, c'est triste ! Super, maintenant j'ai l'air triste ! Bon, si le short tropical était la bonne taille Tu me fais éprouver du bonheur, être avec toi je crois, c'est encore si nouveau et tout ça, nous pourrons le découvrir ensemble Mais non, je ne veux pas dire ça moi ! J'aimerais faire ta connaissance, je sais, le truc s'embrasser a l'air chouette en théorie C'est sûr, ça n'a pas l'air douloureux ! Donc voilà pour le moment Spectre, tant le bras il te sert, vigoureusement la main Nous sommes des connaissances allant vers le stade ami Allant vers le stade amant Non ! J'ai perdu la poignée de main au passage Sincèrement Je m'en veux d'interrompre un moment aussi passionné Mais Dwight, c'est de ta faute ! Je nous imaginons avoir juste été passionné parce que nous vous espionnerions jamais, en permanent, sans, pendant votre séjour sur cette île Je crois qu'il y a une faute là Une faute de traduction, pendant votre séjour sur cette île Mais le dîner va être servi tout de suite et nous devons insister pour que vous vous joignez à nous Nous ne voyons pas que quiconque meure de faim Quand il y a tant d'autres manières de mourir plus intéressantes Ok, on va encore faire ça On dirait que la prochaine activité c'est le dîner pittoresque T'attendais à quoi ? La capture de drapeau ? Tu sais à quel point c'est compliqué de gérer un jeu pareil Et bien plus que ça soit récausé Tu arrives au coin cuisine et tu découvres un assortiment de tables et de pique-niques éparpillés A quoi t'attendais-tu ? Une espèce de hall grandiose avec une table de banquets gigantesque ? Nous ne sommes pas dans une de ces prestigieuses épopées de fantasy qu'on trouve sur les chaînes câblées Tu dois que tes clodettes te conduisent à ton siège mais il y a peu de sièges directement vis-à-vis Et oh génial d'enfer on dirait que tout le monde veut s'asseoir à côté de toi Ce qui est encore mieux c'est qu'ils ne veulent pas non plus s'asseoir à côté de certains autres personnes Bah oui Comment c'est ? Personne ne veut s'asseoir à côté de piégeurs En attendant ils refusent de s'asseoir à côté de spectres de farceurs Ah mais casse-toi toi ! Farceur et si ça te surprend ? Oui bon c'est sous-entendu de son nom hein La surprise n'a vrai mais moi moi je deviens énervé au milieu des foules de tueurs et je perds un peu mes moyens Ah mais casse-toi avec ton torse nu là ! Tu as de l'allure Kenchu beaucoup d'allure ! Tais-toi ! Mais on ne peut littéralement pas laisser chasseuses et piégeurs s'asseoir ensemble Non sérieusement leurs bras sont trop gros ils ne peuvent pas tenir à table s'ils soient côte à côte Regarde moi ça nous ne pouvons même pas caser tout le monde à l'écran en même temps Tu penses peut-être que c'est une erreur mais non c'était complètement intentionnel Non mais le farceur qui cache la spirite quoi ! Au secours ! Que ceci te sert de leçon chaque erreur que tu crois avoir c'est un choix pigé ! Ok il doit être éclodé de gérer le trafic, tu s'assois d'un côté et tous les autres de l'autre Chasseurs et piégeurs peuvent même s'asseoir aux deux extrémités avec leurs énormes bras sexy Maintenant que tout le monde est installé nous pouvons commencer à manger Le repas de ce soir était préparé lentement et soigneusement avec de l'amour et de la haine pendant 12 heures au tour de broche 12 heures mais on mange quoi ? Nous espérons que vous vous régalerez nous l'espérons vraiment beaucoup Eh vous ne l'avez... Vous ne vous avez pas vraiment dit ce que vous nous serviez on mange quoi ? C'est de la viande ! Assaisonnée de diverses herbes spéciales que nous ne pouvons tout simplement pas dévoiler Ouais encore un truc afrodisiaque ! Ma nourriture préférée ! C'est bon la viande ! La viande c'est le meurtre ! Mais tu t'y connais avec tes passe temps ! Qui est là pour te la jouer juge ? Je suis juste en train de partager des faits et tu dois assassiner quelque chose pour manger sa viande alors c'est genre techniquement vrai Techniquement vrai c'est le meilleur genre de vrai ! Mon dieu ! Assez jappé mangeons ! Tu penses à ce que je pense ? C'est une personne sur tourne-broche non ? Ou plusieurs morts de personnes remeulées peut-être ? Je n'ai pas vu beaucoup de porcs qui portaient des chemises imprimées de palmiers tu sais ! T'en manges qui ? Quand tu regardes le tourne-broche tu remarques ce qui semble être des fragments de tissus pris entre des couches de viande Je crois que je vais vomir rien et rien d'autre à manger ! Ça a pris 12 heures ! Mais Claudette ! Nous faisons littéralement tous sur cette île ! En fait il y a une chose que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui vous n'êtes pas en train de découper cette viande succulente ! Tiens il a raison pour une fois car j'ai ma grosse hache c'est l'outil parfait pour tout couper en deux ce n'est pas une calinotade ! D'abord qui a dit calinotade ? Des fois je me demande si nous ne provenons pas tous de différentes périodes historiques ! Ensuite je vais m'en charger avec mon fendroit ! Rapide, puissant et propre ! Au moins il est propre quand la viande est cuite ! Pas de sang ! Burk vous devez votre risible concours de biceps bandés ! Allez grandissez un peu ! De toute évidence mon magnifique katana est l'unique option évident ! Je suis un peu d'accord ! Tu parles quand il est en enfer oui ! Je vais vous montrer mon katana à tous les deux que vous envoyez en enfer le vrai si ça vous tente ! S'il vous plait arrêtez s'il vous plait ! Je déteste quand nous nous battons ou quand nous discutons ou même quand nous nous regardons dans le blanc des yeux ! Je vais le faire j'ai le crâne d'Azarov ! Génial ! Plutôt que de le découper tu veux l'assumer jusqu'à ce que mort s'ensuive pour la seconde fois ! Ah que découper avec un crâne ! Et Kenshu je sais que ce n'est pas ce que tu veux manger mais t'es plus toi de te proposer pour découper Félix ! Je veux faire le dîner ! Ah mais on mange Félix ! D'accord ! Félix qui est un autre survivant de Dead by Daylight ! Sinon ça va durer des heures je ne fais pas dans la figure de style ! Une fois ils ont même discuté pendant 72 heures d'affilée pour savoir qui avait les meilleures armes ! Peu importe qui le fait ! Quand ils auront fini ils prendront encore plus de temps à nettoyer leurs armes tout en expliquant l'importance d'entretenir ces outils ! Ils ont beau être une bande de tueurs au sang froid ils sont étrangement terrifiés par le Tétanos ! Et si vous me laissiez découper le dîner qui est l'idée splendide ça nous ferait mal qu'ils refroidissent ! Ils détestent quand c'est froid ! Voilà une machette fraîchement affûtée ! Alors dernier nouveau mini-jeu pardon ! Au sommet pointeur qui tourne dans le sens... Oui bah ça j'ai fait ! Tu vas devoir viser avec le pointeur ! Oui ok ! Parfois elle est cachée jusqu'à ce que le pointeur arrive ! Oh la vache ! Appuie sur la barre d'espace pour rater le pointeur quand il est au dessus de la cible pour gagner ! Si tu rates la cible tu perds ! Ouais c'est exactement ça ! C'est parti ! C'est parti ! En avant ! Tranche ! Parfait ! Parfait ! Pas mal ! Ca va vite là hein ! Vraiment que les QT vont pas si vite dans DBD hein ! Oh la vache c'est short là ! Ok ! C'est très bien ! J'aimerais voir ce que tu ferais avec une arme moins mal fichue ! Ouais je l'ai dit ! Le dîner est enfin servi ! Pour de vrai ! Les bruits provenant des trois tueurs masqués pendant qu'ils mangent ce qui implique de lever leur masque et d'engouffrer de la nourriture sont désagréables ! Esprit pendant ce temps ne mange même pas ! Elle est la seule qui semble avoir pleinement adapté son état de mort ! Ils sont tous morts hein ! C'est l'enfer à toute évidence je veux dire ! Voyons encore en train de se la jouer mystérieux ! Tu crois que ça vient tout seul faire de la mise dans le mystère ? Claudette et Dwight ne sont pas les seuls à trimer comme des dingues pour que cette nuit soit parfaite ! Enfin au moins ils relèvent leur masque ! Ce n'est que 99% aussi dégoûtant que s'ils essayent juste de s'empiffrer à travers leur masque ! Esprit pourquoi tu n'as pas faim ? Les deux meilleures choses au fait d'être mort c'est ne pas avoir à manger ! Ce n'est qu'une seule chose ! Pensez qu'ensuite le numéro 2 ce n'est pas un numéro 2 c'est une chose de moins qui te prend la tête dans l'au-delà ! What ?! Même si je voulais manger je ne sais absolument pas ce qui pourrait t'arriver ! Tu auras peut-être remarqué que je suis essentiellement constitué de morceaux de corps épars flottant dans une forme spectrale ! Tu vois la profondeur de cet entartail dans mon abdomen ? Je doute que mon système digestif soit encore intact ! Oui certes ! Entre la nourriture et le comportement du groupe c'est peut-être le pire repas de l'histoire je suis d'accord ! Mais il y a pire car ils se toisent tous ! Si tu ne manges rien ça leur déplaît ! Et bien vous savez quoi ? Je verrai le reste en off ! Parce qu'on en a fini cette découverte ensemble ! Ca fait déjà 36 minutes ! Mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu ! Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ! C'est très spécial évidemment ! C'est du visuel nouvel mais en mode ultra parodique dans l'univers de Dead by Daylight ! C'était sympa les mini-jeux qu'on a fait ! Par contre les 20 premières minutes étaient très très longues ! Beaucoup de blabla ! En plus je vous ai tout lu donc ça m'a fatigué là ! La bouche, la langue je vous jure je suis épuisé ! En tous les cas n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à commentaire ! Vous abonner à cette chaîne, à Twitch, à Discord, aux chaînes secondaires ! Vous pouvez également nous faire un don ! Tous les liens sont en description en dessous de la vidéo ! Je vous dis à très bientôt ! Amusez-vous bien ! Je vous fais des gros bisous ! Ciao ciao !